La plupart des gens n'aiment pas leurs enfants. Ils ont de l'ambition pour leurs enfants parce qu'ils ont de l'ambition pour eux-mêmes, personnellement. Ils utilisent leurs enfants comme un moyen d'obtenir leur satisfaction personnelle, que ce soit pour s'occuper, stabiliser leur couple, faire comme les autres parce que c'est rassurant, ou avoir quelqu'un qui s'occupera d'eux quand ils seront vieux, etc. Et malheureusement, on est tellement occupé par nos pensées qu'on n'a pas beaucoup de temps pour donner et recevoir vraiment de l'amour. L'éducation moderne fait de nous des personnes irréfléchies. Elles ne nous aident pas beaucoup à découvrir nos vocations personnelles. On passe des examens et ensuite, avec un peu de chance, on décroche un job qui est souvent une routine sans fin qui remplit le reste de notre vie. Même si on n'aime pas notre travail, on est quand même obligé de le faire parce qu'on n'a pas d'autre moyen de gagner sa vie. On aimerait peut-être faire autre chose, mais on est retenu par nos engagements et nos responsabilités et on s'est laissé canaliser par nos angoisses et nos peurs. On est frustré, donc on cherche des évasions dans les plaisirs, la politique, la boisson ou dans une religion. L'éducation a raté, partout. L'éducation dans le monde entier a fait faillite. Elle a produit des destructions et des misères de plus en plus grandes. Les gouvernements sont en train de dresser les jeunes à devenir les soldats et les techniciens dont ils ont besoin. Ils enrégimentent les jeunes. Ils imposent et ils entretiennent les préjugés. Un État souverain doit nécessairement nous préparer à la guerre. Et personne ne peut dire que la France est une exception. La France fait la guerre et vend des armes à l'étranger. Pour que les citoyens français soient de bons guerriers, pour les préparer à faire efficacement leurs devoirs, l'État français doit évidemment les réjanter et exercer son pouvoir sur eux. Et c'est pareil pour tous les États souverains. Ils doivent entraîner leurs citoyens à se comporter comme des machines, à être efficients sans pitié. Si le but est la fin de nos vies et de détruire et d'être détruits, l'éducation doit absolument encourager la brutalité. Et c'est peut-être ça qu'on veut au fond de nous, parce qu'on est obsédé par le succès et le culte du succès s'accompagne de brutalité. L'État souverain ne veut pas que ses citoyens soient libres, qu'ils pensent par eux-mêmes. Donc ils dominent ses citoyens par tous les moyens possibles, propagande, interprétation historique déformée, etc. C'est pour ça que l'éducation consiste de plus en plus à enseigner quoi penser et non comment penser. Si votre pensée était indépendante du système politique en vigueur, vous seriez dangereux. Des institutions libres pourraient former des pacifistes ou des hommes dont la pensée serait contraire au régime. Une éducation qui libère l'homme est évidemment un danger pour les États souverains. C'est pour ça qu'on barre la route à cette éducation par des moyens grossiers ou subtils. Pour soumettre l'homme, on contrôle l'enseignement et le pain. Que les gouvernements soient de gauche ou de droite, pour eux, on n'existe qu'en tant que machine à produire des marchandises et des obus. Quand une école réussit très bien, au sens habituel, elle est généralement un échec comme centre d'éducation. Une institution importante et florissante où des centaines d'enfants sont élevés ensemble avec tout ce que cette institution comporte de mise en scène et de succès tapageurs. Une institution comme ça peut produire des employés de banque, des as du commerce ou de l'industrie, des commissaires, bref, des personnes superficielles et très capables techniquement. Mais il n'y a d'espoir qu'en des individus intégrés, que seules de petites institutions peuvent former. C'est pour ça qu'avoir des petites écoles, des écoles qui contiennent peu d'enfants et qui donnent une éducation réelle, c'est beaucoup plus important que de mettre en pratique les meilleures et les plus récentes méthodes dans des institutions énormes. Mais on croit qu'on doit opérer à une très grande échelle et c'est une des causes de notre confusion et de nos difficultés. On veut des institutions importantes dans des édifices importants, même si elles ne correspondent pas à ce que devraient être des centres éducatifs parce qu'on veut transformer ou influencer les masses. En construisant d'énormes institutions et en employant des éducateurs qui dépendent d'un système, au lieu d'être attentifs à examiner leur propre rapport avec chaque élève individuellement, on ne fait qu'encourager l'accumulation de faits, le développement de capacités et l'habitude de penser mécaniquement, mais rien de tout ça, évidemment, n'aide l'élève à devenir un être humain intégré. Des systèmes peuvent avoir une utilité limitée entre les mains d'éducateurs vigilants et réfléchis, mais des systèmes n'éveillent pas l'intelligence. C'est d'ailleurs bizarre qu'on donne beaucoup d'importance au mot système, institution. Les mots, les symboles ont remplacé la réalité parce que la réalité dérange, alors que les ombres rassurent, les mots réconfortent. L'instruction de la masse ne permet d'accomplir rien qui est une vraie valeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501